salut tout le monde bienvenue sur la chaîne de diamant folie on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie de DIY Digital Art. DIY Digital Art m'a envoyé un joli colis qu'on va aller ouvrir ensemble et puis celui de toi j'ai pris une petite nouveauté fait c'est une nouveauté pour moi j'en ai vu ailleurs j'en ai vu sur d'autres chaînes mais moi ça va être la première fois que je vais essayer ça et ce n'est pas du point de croix ce n'est pas du diamond painting c'est autre chose mais c'est aussi un loisir créatif avouez que j'ai piqué votre curiosité restez avec moi on va aller voir ça tout de suite donc j'ai eu confirmation de livraison de la part de DIY Digital Art le 1er mars et c'est arrivé à la maison le 9 mars donc ça a été très 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 rapide donc on va ouvrir ça en fait je vais même sortir un produit à la fin en gardant la nouveauté pour en dernier donc j'ai deux toiles la nouveauté je la garde dans le sac pour vous la montrant des amis je suis tellement de même moi donc on va ouvrir les toiles doucement on veut pas briser la toile non plus je suis arrivée je suis excitée j'ai vraiment hâte de voir le dernier le dernier item ça va être la première fois donc c'est quand même c'est quand même pas si pire comme texture de toile ah oui ça va être quand même une toile assez large large mais courte donc je vais devoir vous décrocher je pense pour pouvoir vous la montrer comme il faut tasser mes choses un peu parce que j'ai du stock sur la table excusez moi donc c'est une toile en diamant rond petit tout le kit de base stilet rose plateau vert et ses roses et puis et puis je vais vous montrer le dessin je trouve tellement cute attendez je juste bouger pour que vous puissiez avoir au complet une super belle toile avec des super beaux pandas je la trouvais vraiment trop chou c'est une 60 par 30 donc 60 de long par 30 de haut j'ai juste la mesurée pour être certaine là comme on peut voir une légende en haut à droite et une en bas à gauche pour vrai je trouve vraiment trop cute moi je les trouve vraiment charmant les trouvez vous beau moi je les trouve vraiment trop charmant c'est ça me fait penser au printemps avec les petites fleurs en bas donc 24 couleurs ça je vais vous montrer la légende là si on regarde la légende ce n'est que des lettres même pas de chiffres on a les numéros dmc à côté regardez moi ça des symboles comment sont clairs c'est de toute beauté ça va être génial on va aller plus loin tiens regarde dans les fleurs en bas c'est parfait ça j'ai vraiment hâte c'est super beau ouais donc puis tu sais c'est quand même une épaisseur standard on va regarder la colle ça colle très très bien mais d'habitude là DIY digital art leurs toiles ont bien de l'allure donc je vais regarder un peu les couleurs je vais vous les montrer directement plutôt on n'est pas on n'est pas pressé même si j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a dans le sac c'est une bonne quantité là ils sont épais ils sont super beaux mon dieu des beaux sacs bon ok donc il y a une belle ribandelle du jaune du vert du brun du noir évidemment du coup de brun jaune ouais du orange pour les fleurs sans doute du vert un peu de mauve ah c'est drôle tu sais moi j'aurais pensé que les fleurs étaient rouges mais il n'y a pas de rouge dans mes choix je suis vraiment curieuse j'allais voir le miro la lettre K ok donc les fleurs que je croyais qu'ils étaient au rouge vont être orange en fait ah bon ben la toile va être une autre couleur j'ai hâte de voir ça donc on va voir l'autre toile je vais ranger tout ça je vous reviens deuxième toile voilà on va aller voir ça ah ça a bien été je n'ai rien découpé ah ben là tout de suite en partant vous savez déjà que c'est une gorgeous ah ben j'ai été chanceuse parce que j'ai coupé aussi le sac en plastique je ne sais pas pourquoi ils mettent dans un double emballage de même moi je ne la remettrais pas dans l'emballage en plastique en plus de dans l'emballage blanc là donc je vais vous montrer ça c'est encore des diamants ronds ben c'est tout dans les mêmes couleurs mon dieu j'étais inspiré dans le vert on dirait bien donc ah oui c'est ça ah regardez c'est cute avec sa petite grenouille sa petite grenouille encore une fois une une charte en haut à gauche et une en bas à droite je vais vous relever pour pouvoir la voir au complet oui il est debout dans un livre d'histoire il est trop chaud oui j'aime beaucoup beaucoup le vert ça va être je vais être chargée avec ça chargée pas chargée je vais être comblée avec tout ce vert donc on va regarder la charte des lettres et des chiffres seulement regardez les symboles comment sont clairs sur la toile ouais ça mon dieu c'est c'est vraiment beau ouais DIY Digital Art vous avez bien fait ça une 30x40 mais à l'oeil comme d'habitude les les gorgeous c'est 30x40 bar inclus donc ça va bien la colle la colle comme d'habitude ça colle très très bien ok ok donc les diamants on va voir ça rapidement le petit toolkit de base stylet plateau vert et c'est rose et puis et puis et puis et puis les diamants maintenant on a un petit jaune et un petit beige et puis et puis du gris du bel du bocain du rouge du bel encore du noir du vert plusieurs teintes de vert différents ouais bon ça va être beau tout ça je vais ranger ça et on va voir mon dernier item ouh j'étais excitée donc on est rendu à mon dernier produit ma nouveauté pour moi j'avais vraiment le goût d'essayer ça c'est quelque chose que je vois circuler beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup de monde sur les groupes Facebook qui ont commencé à faire ça j'explique le bruit et c'est ta-dam ça vous dit rien pour l'instant c'est du point noué c'est je me suis pris un petit coussin comme ça ça, ça va être l'image que ça va donner ok en fait en anglais c'est du latch latch hook kit c'est un coussin mais ça fait comme un necce de tapis j'ai jamais j'ai jamais fait ça il va falloir que j'aille voir des vidéos tutoriels mais d'ailleurs ce que je vais faire ça quand je vais le faire moi je vais vous le montrer comment je le fais donc je vais on va regarder comment ça se présente j'ai peur de perdre des morceaux petite mousse ok oh ok c'est vraiment le coussin en tant que tel ok il va falloir que je travaille à l'intérieur comme ça ok ok m'hum oh hey ça sent ouf ça sent comme ouf ça sent pas bon je pense que je vais le laver avant même de le travailler oh la la ça sent ouf ça sent le poisson ouf ouf ok on va le mettre de côté pour l'instant oh mon dieu ça sent pas bon ben pas bon du tout bon là ça ça doit être toutes mes couleurs il y a pas de numéro dessus étrange ah mon dieu ça ouf ça sent pas bon je sais pas si les cordes sentent ah non les les cordes sentent moins fort là ok je vais je sais pas que je vais toutes les sortir ah je viens de trouver mon crochet j'imagine ok oh mon dieu je vais le refermer ben j'ai peur de les perdre ok j'ai aucune pour vrai là j'ai pas vu de vidéo encore là je me suis dit que quand j'allais le recevoir pis j'allais vouloir travailler avec j'allais voir comment ça se faisait mon petit crochet ça c'est lousse je pense que c'était avec une pince ou quelque chose voilà ok alors je lise les instructions ah hey je veux pas que tu te perdes je veux pas perdre de morceaux ok je vais laisser la cible là il y a rien d'autre dans le sac ok bon ok ça se présente un peu comme je vais ouf non je vais mettre du faibuise dessus là pis je vais l'enfermer dans dans une boîte pour vrai ça sent le poisson c'est pas très invitant haha ok euh ok ça ça se présente comme les patrons de pointe-croix mais c'est parce qu'il y a pas de symbole sur les sur les euh il y a pas de symbole sur les rouleaux hey poids fait que je vais l'enlever de là je vais enlever ça de là ça sent mauvais là je l'ai pitché haha mon dieu oh ça sent euh ça sent comme quand on va dans dans les épiceries euh tu sais qu'il y a du poisson sèche dans les rayons là je sais pas si vous savez ce que je parle bon qu'est-ce qu'ils disent ok ouais en fait je vais le regarder en détail quand je vais le faire là fait que on a ok on a juste ça dans le fond la couleur la couleur sur les sur les grilles à choisir sont là ok j'imagine qu'avec la photo je vais comparer avec les 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 bobines là je vais regarder bon mettons je vais prendre un fil j'ai comme peur de toutes les perdre non je jose pas ok c'est comme des bouts de laine ouais mais honnêtement je vais vous faire une vidéo là je vais le faire probablement la fin de semaine prochaine parce qu'en fin de semaine j'ai pas le temps c'est des petits bouts de laine comme ça finalement ça va être court ça c'est comme un plus long que ça là parce que je sais que c'est plié en deux pis que tu viens le chercher avec le crochet que je suis plus génie ici pis qu'après ça tu viens rentrer les affaires en tout cas je vais regarder comment ça je vais regarder des vidéos tutoriels sur facebook là sur youtube pis je vais l'essayer à mon tour mais là je ne sais plus comment la remettre dans le dans la pochette ça c'était pas une bonne idée je l'ai rentré dans le tas oh pfff ok bon je vais laisser ça l'os de même pis là j'en ai ressorti pis au lieu de rentrer celui que je voulais rentrer ben j'en ai ressorti 3 autres pour avoir chanvre excusez la non fait que je vais essayer de trouver le moyen de les rentrer mais sinon je vais le mettre de côté là ensemble putain je vais le mettre ici à côté pis je vais mettre un élastique autour tant que je voulais essayer ça là je vais mettre du feu bleu sur le bout qui sent mauvais parce que des des petits rouleaux comme ça ça sent rien là ça sent ça sent renfermé mais ça sent rien mais l'autre bout sent vraiment le poisson de eww ça donne pas envie mais je veux quand même l'essayer mais je vais vraiment lui donner une shot de Febreze pis je vais vous redire ça dans mon prochain vidéo là que je vais le quand je vais le faire si l'odeur est partie donc je vous prends de l'autre côté avant même de continuer mon vidéo je suis allée mettre du Febreze sur le petit machin parce que pour vrai là ça sentait vraiment pas bon bref on revient à notre idée principale un partenariat ce qui vous le savez avec moi hein un partenariat ça équivaut à un tirage pour vous et bien là au lieu de vous faire faire un de vous faire répondre à une question là pour me faire un faux commentaire là je vais vous donner un choix entre les pandas ou la petite Gorgeous donc vous me dites laquelle des deux que vous aimeriez avoir pis la personne qui va gagner va gagner son choix et puis comme d'habitude mes concours c'est pour les résidents du Québec seulement question de prix de poste et puis et puis aussi pour le tirage et vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui pour pouvoir partir voici la date jusqu'à laquelle vous avez le droit de participer au concours donc c'est ça donc je vais vous retrouver cette semaine ou la semaine prochaine pour le point noué en fait je vais laisser le temps de mariner dans le Febreze puis je sais pas si vous avez ça en France mais Febreze c'est du... c'est du... du parfum si vous voulez à tissu donc j'espère que ça va vous faire partir l'odeur de poisson ça sentait très bon du tout en fait d'ailleurs je suis même allée le faire sentir à mes filles pis ma fille est comme oh, enlève ça dans mon nez l'odeur c'était vraiment cute donc ben j'attends de voir vos commentaires j'ai hâte de savoir qui va gagner mon concours et puis ben si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie abonnez-vous! Sous-titres par Jérémy Diaz